Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une fois de ma coutume, je vais m'adresser en français à nos amis francophones. Une question que me posent mes clients depuis quelques mois est de savoir comment faire face à la crise générée par cette pandémie du Covid-19 et surtout de savoir comment cela va impacter l'industrie du luxe dans les mois, voire dans les années à venir. Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que de nombreux magasins sont fermés. Les marques ne veulent pas forcément vendre en ligne pour le moment parce que c'est vrai que vendre en ligne, c'est un peu compliqué pour différentes raisons. La première, c'est qu'on n'a pas forcément envie de montrer le prix au client parce que dès que l'on montre le prix, le client ne va pas essayer de comprendre ce qui se cache derrière le prix, à savoir la qualité et l'expérience. L'autre problème de vendre en ligne, c'est au niveau de la livraison, à savoir comment je vais livrer d'une manière qui va être cohérente à mes valeurs, à la qualité de mon service. Et enfin, le fait de vendre en ligne peut rendre la marque un peu trop ordinaire, un peu trop quelconque. Maintenant, essayons de voir ce qui va se passer ou ce qui peut se passer dans les mois, dans les années à venir. Malheureusement, je pense que cette crise va traîner encore pendant assez longtemps et il va vraiment falloir changer de façon de penser. Plutôt que d'attendre, je dirais, en tout guillemets, passivement, que des clients étrangers viennent dans vos boutiques, il va falloir que vous privilégiez la clientèle locale. Donc, admettons que vous ayez une boutique à Paris et que jusqu'à maintenant, vous accueillez des clients qui venaient d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Est. Eh bien, plutôt que d'attendre que ces clients reviennent, ce qui malheureusement risque de prendre pas mal de temps, c'est plutôt d'essayer d'intéresser, de séduire, de réenchanter les Parisiens. Alors, bien entendu, vous pouvez vendre encore aux Chinois, aux Qatari ou aux Américains, mais pas à Paris. En revanche, vous allez leur vendre des produits, vos produits, à Shanghai, à New York et à Doha. Donc, je pense vraiment que ce retour au local sera essentiel. Qu'est-ce que cela signifie pour vos forces de vente ? Cela veut dire qu'il faudra que vous les fourniez à s'intéresser de nouveau aux personnes qui habitent autour de vos boutiques, donc avoir un comportement beaucoup plus proactif, éventuellement à s'associer avec d'autres marques, peut-être avec des hôtels, pour essayer d'attirer les personnes qui sont autour ou qui restent autour. Donc, ça, je pense que c'est l'un des aspects qui va être vraiment essentiel. Le suivant sera, je pense aussi, de pouvoir faire des ventes. Donc, c'est vrai que c'est l'honneur de la guerre. L'argent est essentiel pour toutes les marques, que ce soit dans le luxe ou ailleurs, d'ailleurs. Et il me semble qu'il y aura deux possibilités qui vont s'offrir aux marques de luxe. La première va être de s'intéresser, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, au marché de seconde main. Donc, c'est-à-dire que les marques vont devoir se réapproprier ce marché. Donc, plutôt que d'attendre que ce soit une entreprise tierce qui s'en occupe, que les marques le gèrent directement. Et l'autre point sera que les marques, peut-être, fassent de la location de leurs produits. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser. Je propose qu'on se revoie très bientôt. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.